Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir des notions de base de la géométrie. En géométrie, on travaille dans un plan. Un plan contient une infinité de points. On nomme ces points par des lettres. Par exemple, A, B et C. Le point est l'endroit exact où les deux traits de la croix se coupent. C'est marqué ici en rouge. Une ligne est formée d'infinités de points. Comme vous le constatez, cette ligne qui est devant vous ne constitue pas de points alignés. On la note par elle entre parenthèses. Par contre, cette ligne est constituée d'une infinité de points alignés. On l'appelle une droite. Donc, une droite est une ligne droite constituée d'une infinité de points. On la note par des entre parenthèses. Par des points distincts A et B, il ne passe qu'une seule droite. Cette droite s'appelle AB. Et on la note AB entre parenthèses. La droite AB est la ligne droite qui passe par les points A et B. Une droite est illimitée de chaque côté. Combien de parties déterminent les points A et B sur la droite AB ? Bien sûr, cinq parties. Partie 1 est une partie de la droite AB limitée par deux points A et B. Cette partie s'appelle le segment AB d'extrémité les points A et B. Partie 2 est une partie de la droite AB limitée par le point A qui contient le point B. B. Cette partie s'appelle la demi-droite AB d'extrémité les points B. On note AB. Partie 3 est une partie de la droite AB limitée par le point B qui contient le point A. Cette partie s'appelle la demi-droite BA d'extrémité les points A. On note BA. Partie 4 est une partie de la droite AB limitée par le point A. A. On l'appelle la demi-droite AE d'origine A qui contient le point E. On note AE. Partie 5 est une partie de la droite AB limitée par le point B. B. On l'appelle la demi-droite BF d'origine B qui contient le point F et on note BF. Ma vidéo touche à sa fin. Alors à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501